Désolée, c'est moi qui… Ah, ça va être enregistré, c'est bon? OK. Je vais juste fermer, M. Paquin, je vais fermer votre micro parce qu'on vous entend par-dessus moi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis habilitée à vous parler de tout ça? Bien, en fait, je suis une personne très curieuse de nature et je me suis rapidement, dans mon cheminement à l'université, intéressée à tout ce qui touchait la fin de vie. En fait, moi, initialement, je m'orientais vers la pratique sage-femme, la naissance. J'ai fait mes cours d'accompagnement à la naissance, mais j'ai reviré ça de bord et j'ai tourné en amour avec tout ce qui touche la fin de vie. Je suis devenue bénévole en soins palliatifs de fin de vie à la Maison Albatros, ici à Trois-Rivières, où j'ai vraiment découvert un endroit que j'aimais, où je pouvais vraiment me sentir à plein potentiel avec cette clientèle-là. Donc, je suis aux études à l'université depuis 2011. Ça fait quand même un bon bête. J'ai fait mon bac en psychologie. Par la suite, j'ai intégré le PhD en psychologie. En psychologie, nous, on n'a pas de maîtrise. Donc, c'est vraiment bac doctorat tout de suite à la suite. Puis, à travers ça, j'ai fondé ma famille. J'ai deux petites filles, fait que j'ai arrêté le temps qu'il fallait d'accueillir ces enfants-là dans notre vie familiale. Avant la COVID, parce que j'ai commencé mon doctorat en 2017, j'avais une thèse qui était complètement différente, qui portait sur la gratitude en fin de vie. Donc, j'avais créé un programme de promotion du bien-être pour les patients en fin de vie en utilisant le journal de gratitude, qui est une intervention assez usuelle dans le contexte de la psychologie positive. Puis, je voulais aller tester ça avec les patients qui sont mourants. Mais là, la COVID est arrivée. Puis, on oublie ça, rentrer dans une maison de soins palliatifs pour faire d'un recrutement puis faire une expérimentation. Fait que j'ai dû changer de projet de thèse, qui est maintenant une formation sur les décisions de fin de vie adressées aux personnes proches aidantes. Pour les aider à débroussailler, c'est quoi les différentes décisions de fin de vie, l'admédical à mourir, les soins palliatifs, la sédation palliative continue, toutes ces grandes affaires-là dont on entend tellement parler, mais qui finissent par être un peu mélangeants. Où aller chercher l'information? Comment bien en parler avec la personne dont on prend soin? Donc, j'ai créé cette formation-là qui va être testée éminemment, au mois de janvier. On va tester cette formation-là auprès de personnes proches aidantes qui vont faire une expérience, vraiment une mesure avant la formation, des mesures après. Donc, c'est ça. Mes intérêts sont très variés. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui touche la géontologie at large, mais beaucoup plus aussi. Donc, l'approche aidante, ça fait partie de mes intérêts principaux. Je travaille aussi beaucoup sur l'isolement, la solitude des aînés, la réminiscence, les programmes de réminiscence avec les aînés cognitifs ou qui ne sont pas cognitifs aussi. Je travaille avec une autre professeure de sciences infirmières sur ces sujets-là. Je m'intéresse à la fois l'effet de la religiosité sur les différentes aptitudes envers l'aide médicale à mourir ou les soins de fin de vie. J'ai beaucoup d'intérêt, ce qui fait que je suis devenue aussi chargée de cours à l'université. Je suis devenue chargée de cours à l'université parce que j'ai beaucoup d'intérêts. Je suis capable de m'élargir et d'enseigner ces intérêts-là aux étudiants. Donc, j'enseigne une fois par année pour l'instant. J'enseigne le cours de psychologie du vieillissement aux étudiants du bac en psychologie. Donc, j'ai un grand auditorium de 85 étudiants en avant de moi. C'est bien plaisir. J'apprécie beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous disais, un peu plus les aspects de la loi sur l'aide médicale à mourir. Pour la présentation, on va faire une petite revue historique. Comment la loi est arrivée au Québec? Qu'est-ce qui a changé? Comment la loi a changé récemment aussi par rapport à l'élargissement pour les troubles neurocognitifs majeurs? Les objectifs de la loi à proprement parler, je vais vous les détailler aussi, parce qu'il y a plusieurs facettes. La nouvelle loi qui a été adoptée récemment. Ce qui est inclus dans la loi, qui est exclu de la nouvelle loi, les différentes demandes au pluriel d'aide médicale à mourir, parce que maintenant, il y a deux façons de demander l'aide médicale à mourir. En tout cas, prochainement, il va y avoir deux façons de demander l'aide médicale à mourir. Je vais aussi vous parler de toute la notion de souffrance anticipée, qui est vraiment un peu le nerf de la guerre dans tout ce qui touche l'aide à mourir pour les gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs majeurs. La notion de tiers de confiance aussi, qui est très importante dans tout ça. Les manifestations cliniques, la caducité, c'est-à-dire quand est-ce que la demande n'est plus valide. En fait, je vais glisser aussi un mot sur les autres changements légaux dans la loi, puis aussi les prochains élargissements qu'on peut penser auxquels on pourrait assister dans les prochaines années. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir prochainement? Est-ce que ça va? Je ne parle pas trop vite. Claire, j'ai quand même beaucoup de choses, donc je veux parler assez rapidement, mais je pense qu'on va avoir du fun. J'espère que je vais vous donner envie de trouver ça intéressant. Moi, je trouve ça bien intéressant. Donc, vous le savez, j'imagine que comme vous êtes ici, vous êtes au courant de l'actualité par rapport à l'aide médicale à mourir, mais toute la notion d'aide médicale à mourir est vraiment revenue dans le débat public autour de 2009-2010. C'est là où on a commencé à avoir des débats sociaux plus importants par rapport à l'aide médicale à mourir, puis c'est un peu parce qu'il y en a eu auparavant aussi le dossier Latimer, plein de dossiers qui ont fait les manchettes, mais qui ont été comme un peu écartés. Le mouvement contemporain des débats sociaux, ça date vraiment de 2009-2010. En 2012, on voit Madame Yvon, Véronique Yvon du Parti québécois, qui propose un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, qui est allé en consultation, en commission par la suite. Mais la loi, comme on l'a connu, la première loi qui a permis d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, elle date de 2014. Donc, on l'appelle la loi concernant les soins de fin de vie. C'est une loi où, oui, on dit justement concernant les soins de fin de vie, où on ne parle pas seulement d'aide médicale à mourir, même si c'est l'impression qu'on a, parce que c'est principalement de ça dont on a entendu parler dans les médias. Cette loi-là avait pour but d'encadrer, oui, l'accès à l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Dans le fond, aussi tout ce qui touche la promotion et l'administration des soins palliatifs, dont la sédation palliative continue, qui est un soin palliatif qui est utilisé pour mettre une personne dans le coma. Mais aussi, ça a été le moment où on a institué le régime des directives, le registre, pardon, des directives médicales anticipées, de façon à ce que les gens, il y ait un endroit centralisé où les gens pouvaient envoyer un formulaire dans lequel étaient inscrits, leurs différentes volontés en fonction de certains scénarios d'invalidité qui pourraient se présenter dans leur vie. Donc cette loi-là avait un peu toutes ces facettes-là, un peu tous ces buts-là. En 2014, le Québec était la tête de fil de l'accès à l'aide médicale à mourir pour leur population au Canada. Les autres provinces, ce n'était pas encore une possibilité. Ce qu'on a fait, c'est que, parce que dans le fond, c'est une loi qui touchait le Code criminel canadien qui est à l'extérieur de notre juridiction à nous au Québec, à l'Assemblée nationale. Ce qui a été choisi par l'Assemblée nationale pour un peu bypasser le fait que c'était un pouvoir fédéral. C'était de nommer ça comme étant un soin de santé, donc un soin qui devenait inclus dans la juridiction de santé. Dans le fond, ça devenait sous la gouverne de la province parce que ça faisait partie de la loi sur la santé et les services sociaux. Donc, c'est pour ça un peu qu'on a appelé ça l'aide médicale à mourir pour bypasser le fait que ce n'était pas de l'euthanasie, c'était un soin de santé. L'aide médicale à mourir, c'était un soin de santé, ça fait que ça fait partie de la notion des soins de santé. On pouvait un peu contourner le Code criminel canadien en faisant ça parce qu'on ne parlait pas d'euthanasie à proprement parler, qui faisait partie du Code criminel canadien, qui était une offence. Donc, en 2015, par la suite, la Cour suprême du Canada décide de déclarer inconstitutionnel les articles du Code criminel qui interdisaient l'aide médicale à mourir et le suicide assisté. Donc, au Canada, les deux sont possibles, l'euthanasie et le suicide assisté. Au Québec, on a refusé de donner accès à la population au suicide assisté, c'est seulement l'euthanasie qu'on offre aux gens. Donc, au Canada, la Cour suprême a invalidé certains articles du Code criminel pour permettre justement aux provinces de faire leur propre loi pour donner accès à la population à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça. Il y a eu l'entrée en vigueur de notre loi en 2015. En 2016, le tout s'est concrétisé dans la loi canadienne dans le Code criminel. En 2019, je ne vous l'ai pas inscrit, mais vous savez, il y a eu la cause Truchon-Gladu qui a fait en sorte… En fait, c'est deux personnes qui étaient atteintes de maladies dégénératives qui ont fait entendre leur cause à la Cour supérieure du Québec pour justement invalider le critère de fin de vie qui était un critère fondamental dans la loi de 2014. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'était seulement ceux qui étaient en fin de vie. Ça prenait vraiment un pronostic de fin de vie, donc trois mois et moins habituellement. Donc, ça, ça a été invalidé dans la cause de Truchon-Gladu. Donc, ça a été retiré. Mais c'est… Dans le fond, c'est dans le projet de loi 11, la loi dont on va parler aujourd'hui, la loi 11, qui a été… Où ça a été vraiment retiré, ce critère-là. Mais c'est-à-dire qu'en pratique, on pouvait avoir accès à l'aide médicale à mourir depuis ce jugement-là. Donc, le projet de loi 11 qui a été proposé par Sonia Bélanger est calqué du projet de loi 38 qui avait été proposé par Christian Dubé en mai 2022. En fait, le PL 38, qu'on appelle, a été retardé. Il a été un peu comme mis sur la glace à cause… Il y avait un manque de consensus à l'Assemblée nationale, mais aussi parce qu'il y avait les élections qui s'en venaient à l'automne. Fait que c'était comme un petit peu trop une grosse boîte à ouvrir juste avant la fin de la session parlementaire, la fin de l'Assemblée pour l'été. Puis après ça, il y avait les élections. Fait que c'était pas une possibilité au mois de mai d'ouvrir ça. Donc, là, on se retrouve avec un nouveau cabinet ministériel. Christian Dubé, qui laisse la place à Sonia Lebel, qui maintenant reprend le projet de loi avec des nouvelles consultations aussi. Et puis, elle nous offre, dans le fond, une nouvelle mouture du projet de loi 38 qui est devenu le projet de loi 11. Donc, c'est ça. Le projet de loi 11, son objectif, c'était vraiment de répondre à la demande populaire de la population québécoise qui était à l'effet que la majorité des Québécois étaient en accord avec l'idée qu'on devrait pouvoir offrir l'aide médicale à mourir aux gens qui sont atteints uniquement d'un trouble neurocognitif majeur. Quand je parle d'un trouble neurocognitif majeur, là, je parle, vous le savez, de la maladie d'Alzheimer, bien entendu, qui est comme la majorité des cas de gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs majeurs. Mais on parle aussi d'autres troubles neurocognitifs comme la démence à corps de Lewy, les aphasies, tout ce qui touche les différentes fonctions cognitives. Là, il y a plusieurs types de maladies. Donc, c'est ça. La population le demandait, juste rapidement, un sondage léger de 2019 qui dit que 74 % des Québécois étaient en accord avec l'élargissement pour inclure la possibilité de faire des demandes d'anticiper dans la loi sur l'aide médicale à mourir. Donc, la loi, la nouvelle loi qui est en fait son nom officiel, c'est la loi modifiant la loi concernant les soins de fin de vie. C'est vraiment ça, la loi, le vrai nom. Donc, le but est évidemment de modifier la loi initiale pour élargir l'aide médicale à mourir pour les patients qui sont atteints d'un trouble neurocognitif majeur. Aussi, ce que cette loi-là a permis de faire, comme je vous disais, c'était de vraiment radier tout ce qui touchait le critère de fin de vie. Ça, ça a été comme réglé, mais c'était une formalité rendue là parce que c'était dans la pratique, c'était déjà accepté. La loi a aussi permis de faire en sorte que les infirmières praticiennes spécialisées puissent administrer l'aide médicale à mourir et aussi la sédation palliative continue parce que c'était quelque chose qui était réservé à un acte médical. Maintenant, c'est aussi permis pour les IPS. Pardon. Et ça a aussi permis de faire en sorte que le registre des directives médicales anticipées puisse prendre en compte les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, il y avait quand même toute cette notion-là qui est très, très, très complexe de c'est quoi une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Je vais détailler un peu plus tard comment ça fonctionne, mais c'est excessivement complexe. Ça a pris des années, en fait, pour réussir à vraiment créer un protocole légal qui protégerait le plus grand nombre. On a entendu, on a eu au moins une soixantaine de mémoires qui ont été déposées à l'Assemblée nationale en commission pour pouvoir, après que la première mouture du projet de loi soit sortie. Les gens qui ont redéposé des mémoires pour indiquer des zones grises ou des zones qui mériteraient d'être plus élaborées pour être mieux comprises. Donc, c'est beaucoup d'acteurs de la société civile, c'est beaucoup d'experts qui ont été entendus pour justement s'assurer que cette loi-là soit conforme à la volonté populaire, mais aussi à ce que les experts avaient à dire sur le sujet. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur qui étaient inclus dans la loi et qui en étaient exclus. À travers mon exposé, je vais vous parler un peu aussi de la loi canadienne, parce qu'on a vraiment les deux paliers qui parfois entrent en conflit un contre l'autre. Tantôt, je vous parlais qu'au Canada, quand on a légalisé l'euthanasie, parce qu'on dit euthanasie au Canada, on parle d'être médicale à mourir, mais on parle aussi beaucoup d'euthanasie plus qu'au Québec. Au Québec, on parle vraiment juste d'être médicale à mourir, puis c'est rare qu'on entende le terme euthanasie être utilisé. Au Canada, on utilise les deux de façon plus interchangeable. On a aussi permis d'avoir accès au suicide assisté, puis ça, c'est quelque chose que les gens confondent souvent l'un ensemble, que l'euthanasie puis le suicide assisté, c'est la même chose. Mais en réalité, ce sont deux actes qui sont complètement différents, parce que leur mécanisme est différent, donc leur éthique aussi est différente par leur mécanisme. Juste pour un petit rappel, parce que je ne veux pas trop me perdre dans ça, mais juste pour vous le rappeler succinctement, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, c'est vraiment le médecin ou l'infirmière praticienne qui donne la mort au patient à sa demande. Le suicide assisté, c'est le médecin qui donne les moyens ou les connaissances à la personne pour qu'elle-même s'enlève la vie au moment où elle trouvera que c'est le moment de s'enlever la vie. Donc, c'est vraiment le patient lui-même qui s'enlève la vie dans le suicide assisté. Dans l'aide médicale à mourir, c'est le médecin ou le professionnel qui va le faire, le geste. Ce n'est pas le patient. Donc, c'est quand même deux gestes très différents, parce que dans l'un, c'est l'autorité, le professionnel qui prend en charge le processus. Dans l'autre, c'est vraiment laissé dans les mains du patient. C'est à l'extérieur du système de santé aussi, parce que dans le fond, dans le suicide assisté, ce que la personne ferait, c'est qu'elle parle de son désir de mourir avec son médecin. Le médecin lui donnerait une prescription pour aller chercher la médication nécessaire pour s'enlever la vie au moment opportun. La personne irait chercher la prescription chez le pharmacien, garderait ça en lieu sûr chez lui, puis il pourrait passer à l'acte au moment qui lui plaît, au moment qui convient le mieux dans sa trajectoire de maladie. C'est à l'extérieur du système de santé, dans le sens que ça vient entièrement dans les mains de la personne, ce n'est plus dans les mains du système de la santé. Au Québec, on a vraiment axé la loi dans la loi sur la santé et les services sociaux, donc c'est vraiment l'idée d'un soin de santé, puis le suicide assisté, ça ne cadre pas dans cette logique-là de soins de santé. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de suicide assisté au Québec, que ce n'est pas une option pour la population québécoise. C'est quand même une complexité parce que ça peut revenir, parce que dans le fond, comme c'est légal au Canada, il y a des citoyens du Québec qui pourraient dire, nous, on veut l'avoir, fait qu'on pourrait rouvrir le dossier éventuellement, c'est toujours une option. Donc, ça c'est un petit aparté sur la différence entre les deux. Ce qu'on a rajouté dans la loi présente, celle qu'on a là, c'est l'inclusion du handicap neuromoteur. Parce qu'initialement, on avait seulement comme critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir que la personne devait être atteinte d'une maladie grave et incurable. On a ajouté à ça la notion de handicap neuromoteur grave et incurable pour permettre à certaines personnes, comme les gens qui étaient touchés par les maladies neurodégénératives, comme Truchon et Gladue, qui avaient fait invalider le critère de fin de vie en 2019, d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Là, on parle de gens qui ont la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, le Parkinson, ce genre de maladies-là qui font que ce sont des gens qui sont cognitivement présents dans un corps qui n'est plus utile et qui ne fonctionne plus. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir. Dans la loi actuelle, c'est clairement indiqué, même s'ils pouvaient déjà y avoir accès à cause du jugement Truchon-Gladue. Et c'est aussi exclu toute la notion de déficience intellectuelle. C'est vraiment important. Les gens qui sont atteints uniquement d'une déficience intellectuelle ne peuvent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir. C'est complexe le terme handicap neuromoteur. Ça porte à confusion. Même la ministre elle-même n'aime pas ce terme-là. Ça va probablement être appelé à changer prochainement pour une définition plus large qui serait déficience physique grave. Donc, encore là, on exclut les gens qui ont uniquement une déficience intellectuelle en souhaitant les protéger. Mais ça va permettre justement un plus grand bassin de population qui pourrait tomber dans les craques du divan où il n'y aurait pas accès à l'aide médicale à mourir d'y avoir accès à travers ces changements-là. Donc, je récapitule. Les gens qui sont atteints d'un trouble neuromoteur ont accès à l'aide médicale à mourir. Les gens qui ont la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, ces gens-là. Mais pas les gens qui sont atteints d'une déficience intellectuelle. On exclut les troubles mentaux dans la loi. Ça, c'est encore une zone de conflit entre le Québec et le Canada. Je vais vous faire la petite histoire un peu parce que c'est quand même très pertinent et intéressant de se tenir à jour par rapport à ça parce que ça peut changer au Québec. Le projet de loi exclut clairement l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont atteintes d'un trouble de santé mentale uniquement. Par contre, au Canada, on est en train d'élargir la loi, le Code criminel canadien puis la loi sur l'aide médicale à mourir pour permettre aux gens qui sont atteints uniquement d'un trouble de santé mentale d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Fait que là, on a carrément un qui dit non puis l'autre qui dit oui. Puis le gouvernement canadien évidemment supplante notre propre cours à nous. Donc, on verra comment ça va s'arrimer tout ça dans la pratique dans les années qui s'en viennent. Mais pour l'instant, c'est ça, on a comme encore une dissension entre les deux juridictions. Au Québec, ça a été vraiment écarté par, de un, la population québécoise n'est absolument pas intéressée à ce que ce soit ouvert. Là, on parle, je veux juste rappeler les chiffres, mais même au Canada, en fait, je ne comprends pas trop pourquoi le Canada est si ouvert quand pourtant la population n'est pas non plus à l'aise avec cette idée-là. Au Canada, là, on a 28 % des gens qui sont en accord avec l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont atteints uniquement de troubles de santé mentale. Puis on a un franc 50 % des gens qui sont catégoriquement contre. C'est quand même beaucoup, là, 50 % des gens qui sont contre. Au Québec, là, on a une proportion un petit peu différente. On a 31 % des gens qui sont en faveur. Donc, on a 69 % de la population qui est franchement contre ou indécise. Donc, c'est quand même aussi assez tranché que les gens sont en défaveur de l'accès à l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont atteints uniquement de troubles mentaux. Mais bon, le gouvernement, la Chambre des communes canadiennes a quand même étalé de l'avant avec le projet de loi, avec la loi C7, en fait, pour inclure dans la prestation d'aide médicale à mourir les gens qui sont atteints de troubles mentaux uniquement. Donc, ça a été voté en 2021, la loi C7. Ils avaient jusqu'en mars 2023 pour faire des protocoles et des mesures de sauvegarde pour offrir l'aide médicale à mourir et protéger la population du même coup. Mais bon, le gouvernement canadien, par la complexité de la chose, a demandé une année supplémentaire pour continuer à faire ses devoirs. Donc, ça va aller en mars 2024. Là, c'est vraiment, je pense que c'était le maximum qui pouvait tirer la sauce pour le délai. Mais juste rapidement, on parle pour permettre d'avoir accès à l'aide médicale à mourir dans ce contexte-là. C'est qu'on va supprimer l'exigence de maladie en phase terminale. Donc, ça, ça va être fait à travers cette loi-là. On va supprimer aussi le délai de 10 jours lorsqu'une personne est considérée en phase terminale. On va ajouter une période d'attente de 90 jours. Dans le fond, quand une personne est atteinte uniquement d'un problème de santé mentale et qu'elle fait une demande d'aide médicale à mourir, il va y avoir un délai minimum de 90 jours entre sa demande et l'administration de l'aide médicale à mourir pour s'assurer d'épuiser toutes les avenues possibles avant de lui administrer la mort. Il va aussi avoir des consultations obligatoires avec deux psychiatres indépendants pour s'assurer qu'on puisse faire quelque chose pour la personne avant de l'euthanasier. C'est une question qui est excessivement complexe, vraiment très complexe. La communauté d'experts en suicidologie du Québec était absolument opposée à ce que ce soit possible pour les gens qui sont atteints de troubles de santé mentale. Considérant, puis je vous le rappelle peut-être, mais un problème de santé mentale, on ne peut pas dire que c'est incurable. Un cancer peut être incurable. Une personne va décéder d'un cancer qui se met de la stase puis qui devient généralisé. Ça, c'est quasiment certain. Une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale, elle ne décède pas de son trouble de santé mentale, elle va décéder par suicide, par sa souffrance qui peut être certainement extrême et complètement invivable, mais ce n'est pas la cause de son décès, ce ne sera pas son trouble de santé mentale. Donc, on ne peut pas parler d'incurabilité d'un trouble de santé mentale. On a des surprises, des fois, des gens qui sont schizophrènes 30 ans après, qui finissent par mieux vivre avec leur maladie puis être plus fonctionnels que ce qu'ils étaient 20 ans auparavant. Des gens qui sont atteints de dépression très sévère, réfractaire au traitement, qui finissent par s'en sortir aussi. Donc, c'est pas la même réalité du tout. Le profil n'est pas le même. La façon de gérer les patients n'est pas la même non plus. Donc, il y a vraiment une grande complexité qui est liée à ça. Je ne veux pas trop m'écarter parce que je pourrais en parler bien longtemps. Donc, on a encore, comme je disais, une petite distinction entre les troubles mentaux, les troubles neurocognitifs. Troubles mentaux, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui touche la perturbation de l'humeur, de la cognition ou de la personnalité. Donc, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniformes, les troubles narcissiques, toutes ces pathologies-là qui sont, il y a la dépression, qui sont des troubles psychiatriques qui font vraiment partie de la psychiatrie. Puis, on a les troubles neurocognitifs qui, eux, vont affecter les fonctions cognitives. Comme je vous disais tout à l'heure, l'Alzheimer, c'est la principale maladie neurocognitive qu'on connaît tous. On a aussi, dans le fond, les démences à corps de léouis, les différents types de démences vasculaires, les différents types de démences qui peuvent affecter les gens. Dans la loi, on a prévu qu'il y aurait maintenant deux types de demandes d'aide médicale à mourir. Il y a la demande contemporaine, qui est dans le fond la demande ordinaire que quelqu'un peut faire quand la personne est atteinte d'un cancer puis qu'elle est en fin de vie, elle fait une demande contemporaine. On lui administre l'aide médicale à mourir dans les dix jours suivants. La moyenne, je pense que c'est 26 jours dans le dernier rapport qu'on a eu de la commission au mois d'octobre. On aura aussi la demande anticipée, qui est dans le fond le nerf de la guerre de ma présentation puis de la nouvelle loi. Dans le fond, la personne aura à répondre, aura à être apte au moment de la demande anticipée. Donc, je veux juste, je pense que ma prochaine diapo est plus claire. Oui, c'est ça. Donc, il y aura les deux demandes, la demande contemporaine et la demande anticipée. La demande anticipée, elle va pouvoir se faire au moment de l'annonce d'un diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Quand la personne apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle va pouvoir produire une demande anticipée. Il va y avoir deux possibilités ici encore. Une demande qui est faite avec le formulaire ministériel avec le médecin. Donc, avec le médecin, la personne va pouvoir cibler à quel moment elle voudrait recevoir l'aide médicale à mourir dans sa trajectoire de maladie. Il y a aussi la possibilité de le faire avec un notaire. Par contre, avec le notaire, le désavantage, c'est qu'il faut quand même passer par un médecin ou une infirmière praticienne pour pouvoir valider les critères qui font que la personne va recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'il faut que ce soit déterminé avec un professionnel de la santé qui est connaissant des trajectoires de la maladie dont la personne est atteinte. Ça ne peut pas juste être fait sur le coin d'une table avec un notaire parce qu'eux autres ne sont pas connaissants dans les trajectoires de troubles neurocognitifs. Ces demandes-là vont être déposées dans le registre des directives médicales anticipées. Il y aura aussi fort probablement, c'est sans ligne pour ça, un espace derrière la carte d'assurance maladie comme pour le don d'organes où il y aura un autocollant qu'on pourra apposer et signer dans le fond qu'on souhaite recevoir l'aide médicale à mourir. En fait, on va signer qu'on a un formulaire qui est déposé dans le registre des directives médicales anticipées. La personne devra répondre à des critères spécifiques à deux moments. Au premier moment, elle devra s'assurer de son admissibilité au moment de la demande, la formulation de la demande initiale. Elle devra être majeure, bien entendu, et apte à consentir aux soins. Elle devra être assurée au centre de la loi sur l'assurance maladie. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, en fait de l'extérieur du Canada, puis qui puissent demander l'aide médicale à mourir, comme c'est le cas en Suisse, disons, où les gens de partout dans le monde peuvent se prendre, puis faire une demande. Elle devra être atteinte d'une maladie grave et incurable ou d'un handicap neuromoteur ou d'une maladie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer. Sa situation médicale devra se caractériser par un déclin avancé de ses capacités et aussi irréversible. Et enfin, elle devra éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être appuisées dans des conditions qu'elles jugent tolérables. Ensuite, au moment où on devrait appliquer l'aide médicale à mourir, il y a deux critères parce que toute la notion de consentement est tassée parce que la personne ne sera plus apte à consentir dans ce contexte-là. Donc, la personne devra souffrir des souffrances qu'elle avait indiquées dans sa demande en raison de sa maladie et ou des souffrances physiques, psychiques, constantes, persistantes qu'on n'arrive pas à soulager. Donc, c'est les deux critères au moment où on devrait lever le flag pour que la personne puisse recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, je rappelle, l'idée, c'est que la personne, quand elle est apte à demander l'aide médicale à mourir, elle fasse une demande avec son médecin ou son infirmière praticienne ou son auteur en spécifiant les souffrances anticipées qu'elle ne veut pas vivre. Et à ce moment-là, quand on va arriver à ces souffrances-là dans 5, 6, 8, 10 ans, là, on va procéder à l'aide médicale à mourir en fonction des souffrances qui ont été indiquées dans le formulaire à proprement parler. Ça fait qu'on a quand même, on peut avoir plusieurs années entre les deux. La trajectoire de la maladie d'Alzheimer, ça peut être quand même assez long. On peut souffrir pendant, on peut avoir la maladie d'Alzheimer pendant 15 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, cette maladie-là. Par contre, il y a des cas où, oui, c'est fulgurant et c'est rapide. Pour d'autres, ça peut s'étirer pendant plus qu'une décennie. Puis plus ça va, plus on a des avancées médicales, plus cette maladie-là aussi prend un temps plus important. Donc, quand on parle de souffrances anticipées. Donc, c'est probablement la chose la plus complexe à définir parce que, premièrement, c'est difficile de se projeter autant dans le futur. Aussi, de se projeter dans le futur en ayant une maladie neurocognitive dont on ne sait pas quelle forme elle va prendre, dont on ne sait pas quelle trajectoire elle va prendre. C'est très, 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 très complexe. Dans la loi, ça a été vraiment simplifié. On a juste quelques lignes pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Mais, bon, ces manifestations-là de souffrances vont être considérées comme un consentement. Donc, quand on va voir ces manifestations-là, on va comprendre que c'est la personne du passé qui consent pour la décision qui est à prendre dans le présent. Il y a deux conditions principales pour que ces souffrances-là soient considérées comme des manifestations de son consentement. C'est que, de un, elles découlent clairement de la maladie. Donc, si on a une personne qui est atteinte d'Alzheimer, mais qui, disons, qui aurait aussi un diagnostic de bipolarité, puis qu'on aurait des manifestations qui seraient plutôt associées à sa bipolarité qu'à son trouble neurocognitif, bien, ça ne serait pas des manifestations. On ne découlerait pas de la maladie qui est censée être la maladie pour laquelle on demande l'aide médicale à mourir. On a aussi la nécessité que ce soit des manifestations qui sont objectivables, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un médecin, une infirmière qui soit capable d'objectivement voir ces manifestations-là comme étant liées à sa maladie, puis que ce n'est pas juste le conjoint qui parle de peut-être ce problème-là. Il faut qu'on puisse le constater en étant impartial et extérieur à la situation. concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, bien, en fait, là, ça, vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être même déjà dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont décrites par rapport à c'est quoi ces manifestations-là. Tu sais, j'ai regardé dans les mémoires de plusieurs regroupements, de plusieurs personnes, puis il y a pas mal une chose qui revient tout le temps, c'est quand je ne reconnaîtrai plus mes proches, quand je ne reconnaîtrai plus mes enfants. Ça, c'est la manifestation qui revient le plus souvent parce que c'est la grande crainte qui vient avec la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui fait le plus peur aux gens, c'est ça, c'est de ne plus reconnaître les gens qu'on aime. Puis t'es aussi un des symptômes fréquents de la maladie d'Alzheimer, on appelle ça la prosopagnosie. C'est même des gens qui ont une forme de prosopagnosie légère, qui vivent leur vie comme si rien n'était. Vous connaissez peut-être des gens qui ont la misère à reconnaître les visages de la prosopagnosie. En fait, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, souvent, très souvent dans la maladie, au stade de plus ou moins avancé, vont commencer à avoir de la difficulté à reconnaître les gens qui font partie de leur entourage sans pour autant les oublier. Donc, on a comme une espèce de problème. Parce que ce qu'on constate dans la littérature scientifique, c'est que les gens vont, disons si on prend quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, puis qui souffre de prosopagnosie, on lui montre le visage de sa fille, de sa femme. La personne ne va pas reconnaître, la personne ne va pas pouvoir dire « c'est ma fille, c'est Gabrielle, c'est ma fille ». Mais si on pose des électrodes sur son corps, on voit qu'elle a une réaction dermale qui est, dans le fond, attitrée au fait qu'elle reconnaît la personne, mais c'est juste qu'elle n'a pas accès aux lexiques qui lui permettent de mettre le nom sur la personne. Donc, cette grande phrase-là qui est « quand je ne reconnaîtrai plus mes proches, j'aimerais qu'on procède à l'aide médicale à mourir », elle est très complexe parce que c'est plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie d'Alzheimer qui ne reconnaîtront plus le visage de leur proche, mais vont être confortables avec la personne, vont savoir qu'elle est heureuse avec elle. Il y a beaucoup de complexité qui vient avec cette phrase-là qui a l'air comme peut-être du gros bon sens, mais c'est bien plus complexe qu'on peut le penser juste de mettre ça comme manifestation clinique qui ferait qu'on demanderait l'aide médicale à mourir. Il y en a d'autres aussi qui sont répertoriées des manifestations cliniques. On parle de « quand je serai admise dans un établissement de santé », « quand mon conjoint pourra plus s'occuper de moi », « quand je ne pourrai plus faire mes tâches quotidiennes », « quand je serai incontinent sur tous les selles », « quand je serai constamment alitée », « quand je ne pourrai plus me laver seule ». Encore là, je ne suis pas une experte en troubles neurocognitifs, mais pour chacun de ces éléments-là, il y a une énorme explosion de complexité qui vient avec. Quelqu'un qui est incontinent n'est pas nécessairement malheureux non plus. Il y a des gens qui sont incontinent toute leur vie durant et qui vivent une belle vie quand même. Il y a beaucoup de complexité dans chacun de ces critères-là qui, pour la majorité des gens, c'est comme en fait, c'est sûr que je ne veux pas vivre ça, mais une fois qu'on est rendu là, souvent on s'est adapté ou on a trouvé des solutions à nos problèmes. Donc, c'est très complexe. En fait, je pense que c'est vraiment là que la loi ne peut pas vraiment nous informer plus que ça. Il va falloir que ce soit la pratique. Dans la pratique, on va voir des cas complexes, mais très complexes. Ici, je vais brosser là-dessus rapidement. C'était juste les stades de la maladie, mais je ne vous en parlerai pas davantage. Dans la loi, il y a aussi la notion de tiers de confiance qui a été apportée. L'idée étant que la personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir anticipée va pouvoir désigner une personne de son entourage qui, elle, va sonner la cloche quand ça va être le temps de procéder à l'aide médicale à mourir pour son proche. Elle va aussi pouvoir choisir une deuxième personne comme un deuxième tiers de confiance dans les cas où le premier tiers de confiance serait empêché d'agir, refuserait d'agir ou négligerait son rôle. ça implique de très nombreux défis dans tout ça. Bon, il y a aussi l'idée que si la personne ne veut pas donner de tiers de confiance, ce serait le professionnel qui prend soin d'elle qui le serait. Ça aussi, c'est complexe parce qu'à quel moment le professionnel prend compte de la réalité familiale de la personne pour procéder à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est aussi très, très complexe. C'est une grosse responsabilité à faire porter un professionnel aussi. Mais c'est aussi une très grosse responsabilité à faire porter un proche. Le fardeau du rôle est très important. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'idée de hâter la mort d'un de ses proches. Bon, après ça, on parle de toute la notion de conflits intrafamiliaux qui peuvent découler de ces rôles-là. Admettons qu'un frère est considéré comme tiers de confiance, demande l'aide médicale à mourir, mais le reste de la famille n'était pas d'accord. C'est très complexe. La notion de négligence aussi du rôle, ça aussi, c'est complexe parce qu'à quel moment une personne qui serait tiers de confiance verrait des manifestations qu'elle ne considère pas comme étant les manifestations dont la personne a fait état dans sa demande? Est-ce que ce serait considéré de la négligence qu'elle, elle n'ait pas vu ça comme ça? Il y a beaucoup de couches de complexité qui va devoir être affinées avant que ce soit dans la pratique, mais c'est des choses qui vont être affinées prochainement. Donc, quand les manifestations décrites initialement sont là, puis que le tiers de confiance a sonné le glas, permettez-moi l'expression, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va avoir besoin que deux professionnels constatent la présence de ces manifestations-là et on va aussi demander à la personne, dans le fond, si elle accepte de recevoir l'aide médicale à mourir, même si elle avait déjà consenti auparavant, on va s'assurer d'avoir son assentiment à nouveau. Là, je vous ai sorti tel quel, là, en bleu, le texte de loi pour que vous compreniez un peu la difficulté d'interpréter tout ça. Je vais vous le lire. « Tout refus de recevoir l'aide médicale à mourir manifestée par la personne doit être respecté et il ne peut d'aucune manière y être passé outre. » Donc, dans cet énoncé-là, on dit, si la personne, même si elle avait fait la demande il y a cinq ans, il y a dix ans, quand c'est le moment pour elle, dans ses manifestations qui sont inexiblées, de recevoir l'aide médicale à mourir, si elle dit « Non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas mourir, je sais quoi cette affaire-là », elle exprime qu'elle n'est pas d'accord. Ça peut être aussi exprimé sans parler, mais carrément avec un geste. On devrait respecter ça, puis ne pas consommer l'aide médicale à mourir. Là, c'est écrit « Ne peut d'aucune manière », mais dans la linéaire qui suit, on dit un peu le contraire. Ce qu'on dit, c'est que pour l'application de ça, une manifestation clinique découlant de la situation médicale de la personne ne constitue pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Ça m'a pris du temps de tout décomposer ça pour bien comprendre. Puis en fait, c'est que comme le Collège des médecins qui l'exprime un peu dans son mémoire, c'est que disons qu'un patient atteint d'Alzheimer ne comprend pas ce qui se passe, qu'il est agité et qu'il retire son bras, il ne faudrait pas que ça se soit considéré comme un refus parce que son agitation est une manifestation clinique de sa maladie. Là, vous comprenez qu'il y a comme une situation très, 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 très complexe pour les professionnels parce que c'est qu'est-ce qui est quoi. Il y a aussi après les conséquences qui viennent avec le choix ou le fait de ne pas avoir administré l'aide médicale à mourir. Donc, malheureusement, je pense que ça va se faire dans la pratique qu'on va voir plus clairement qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis si je dis ça, c'est que j'ai aussi des inquiétudes parce que je pense que dans la pratique, ça veut dire qu'il va y avoir nécessairement probablement des erreurs aussi. Qu'est-ce qui est interprété comme un refus ou qu'est-ce qui est interprété comme une manifestation clinique de la maladie, ça risque de porter à confusion puis de créer des erreurs. Malheureusement, mais dans ce contexte-là, les erreurs, c'est des gens qui décèdent. Ça va devoir être très surveillé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être arrangé pour que ça soit surveillé comme il faut. Une autre particularité de la loi, c'est que la caducité, c'est un terme un peu complexe pour dire quand est-ce que la demande est radiée, qu'elle est plus valide. Tant qu'une personne est apte à consentir, elle va pouvoir retirer sa demande. Donc, elle va pouvoir aller faire radier sa demande au registre si jamais elle change d'idée puis qu'elle est encore apte à consentir. Ça n'a pas de problème. Par contre, quand une demande anticipée est mise en marche, quand la personne rencontre les critères qu'elle avait établis précédemment, si elle refuse de recevoir l'aide médicale à mourir à ce moment-là, la demande devient caduque. Donc, elle est carrément radiée du registre. Donc, la personne ne recevra plus l'aide. Il n'y aura plus de retour sur l'aide médicale à mourir pour cette personne-là. C'est quand même assez complexe, autant pour les gens qui sont pour la loi, autant pour les gens qui sont contre la loi. Il y a des complexités des deux bords. Est-ce que la personne aurait accepté une autre journée? Ça, c'est une des questions. Est-ce que si ça avait été le lendemain et qu'elle se sentait mieux, elle aurait accepté? Est-ce que ça avait été un autre intervenant qui l'avait demandé, elle aurait accepté? Il y a beaucoup de complexité. Dans le fond, c'est sa volonté aussi de passer, bien certainement, mais c'est quand même sa volonté. Est-ce que c'est correct qu'on refuse sa volonté d'il y a longtemps? C'est beaucoup de complexité dans cette question-là. Ça risque, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que les gens vont se faire proposer ce scénario-là au début de la maladie. Si vous êtes atteint de la maladie, dans 10 ans, on veut procéder à l'aide médicale à mourir, puis il faut refuser catégoriquement. Est-ce qu'on vous écoute ou pas? C'est comme... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont insister sur le fait qu'ils veulent la recevoir quand même, mais en même temps, connaissant la nature humaine, on peut très bien changer en 10 ans, puis au final, ne pas la vouloir aussi. C'est la parole de qui compte. La question est là, la question est ouverte, puis je vous laisse un petit peu dans vos mains parce que moi-même, je ne peux pas y répondre. Est-ce que c'est la parole de maintenant qui compte ou la parole passée qui compte? Même si une personne est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur, elle a quand même droit à son autodétermination. Comment est-ce qu'on arrive tout ça ensemble, puis qu'on fait un tout cohérent qui respecte les gens et qui les protège en même temps? C'est des grandes, grandes, grandes questions qui ont été, oui, abordées, mais pas tant que ça, puis qui méritent d'être connues aussi par la population générale. Je termine rapidement en vous parlant des changements légaux, en fait des autres changements légaux dans la loi, puis des changements légaux qui s'en viennent, juste pour terminer ça. Donc, les autres changements légaux dans la loi à proprement parler, comme je vous disais, le critère de fin de vie a été retiré. On a retiré le mot médecin pour professionnel compétent, pour inclure aussi les infirmières. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui trouvent que professionnel compétent, c'est un peu niaiseux parce qu'un professionnel, c'est censé être compétent. Ça impliquerait qu'il y ait des professionnels incompétents. On souhaite que ce ne soit pas le cas, surtout dans ce contexte-là. L'infirmière praticienne pourra constater des décès aussi. C'était un acte qui était réservé aux médecins. Maintenant, c'est aussi permis aux infirmières praticiennes parce que c'est elles aussi qui vont maintenant administrer l'aide médicale à mourir. Donc, il faut qu'elles soient capables de pouvoir le faire de A à Z toute seule. Et aussi, on a maintenant l'obligation des maisons de soins palliatifs d'offrir l'aide médicale à mourir. Soit dit en passant, c'est vraiment une petite proportion des aides médicales à mourir qui se font en maisons de soins palliatifs. On parle de moins de 5 % des aides médicales à mourir qui sont en maisons de soins palliatifs. La majorité sont en milieu, en institution ou à la maison. Les prochains élargissements à venir à surveiller, si la question vous intéresse. Comme je vous disais, comme on a une dissension entre le provincial et le fédéral par rapport aux problèmes de santé mentale, qu'est-ce que ça va faire cette dissension-là sur la loi québécoise parce que ça va être permis au Canada, ça ne sera pas au Québec? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Il va y avoir des tensions, c'est certain. On parle d'offrir aussi l'aide médicale à mourir aux mineurs matures très malades, donc les adolescents de 14 ans et plus qui seraient atteints d'une maladie grave. On parle dans certains pays, dont les Pays-Bas, de la notion de vie complétée, donc que les gens qui ont le sentiment d'avoir bien vécu leur vie et que ça serait le fun que ça finisse là pourront aussi avoir accès à l'aide médicale à mourir, mais ça, ce n'est pas tant de discuter ici, mais on en discute ailleurs dans le monde, donc habituellement, ça rigole et ça finit par être discuté ici aussi. Aussi, l'année passée, le Collège des médecins a demandé à ce que soit évalué et discuté la notion d'aide médicale à mourir pour les nouveaux-nés et les bébés gravement malades de moins d'un an. Ça, ça fait sourcier beaucoup de gens avec raison, parce que je pense que si on se rend là, il faut avoir d'énormes débats sociaux pour pouvoir comprendre la question bien à fond. Donc, c'est des élargissements à surveiller. Si c'est des choses qui vous intéressent, c'est des choses qui vont probablement changer dans les 10-15 prochaines années. J'ai mis une petite liste de références. Je n'ai pas fait des références académiques. J'ai vraiment mis des références plus faciles à comprendre, sur lesquelles je me suis appuyée pour la formation ici, mais si vous avez accès à cette petite banque-là, c'est des bonnes ressources pour le sujet. La deuxième référence, Hélène Duguay, avocate. Je ne connais pas trop cette femme-là, mais j'ai trouvé que son site web était très bien détaillé. Elle a des billets sur l'élargissement de la loi. C'est très clair. Sinon, c'est ça. Tous les rapports de la commission, etc., c'est toujours plaisant à aller éplucher si vous aimez ça. Et si vous voulez me contacter, si vous avez des questions, des projets subséquents, ça va me faire plaisir. J'ai ici mon courriel à l'UQTR. J'espère noter qu'il y a juste un L, Gabriel avec une L. Vous pouvez aussi contacter M. Ledoux, M. Poirier pour avoir mes coordonnées. Mais sur ça, ça m'a fait très plaisir. J'espère que c'était informatif. Oui. Bon. Alors, vous m'entendez. Alors, je vous remercie, Mme Dubuc. Très belle présentation. Merci. Il y aura sûrement des questions qui vont ressurgir. Alors, on inviterait les gens qui ont déjà des questions à nous poser sur un ou différents aspects de cette présentation. D'ouvrir leur micro. On vous écoute. M. Duval. Comment enlever le petit signe de la main? Vous avez une main en bas, une petite main jaune, s'il vous plaît. Bon. Il y a M. Duval qui veut poser une question d'abord. Merci de la présentation. C'était très enrichissant, mais ça complexifie le domaine, évidemment. Est-ce que… Comment on va s'en sortir de ça? Parce que c'est les documents qui sont faits par la législation. C'est des avocats qui se parlent entre eux autres. C'est un langage qui n'est pas profane. Alors, on risque, à mon avis, plus ça se complexifie, on risque éventuellement de se ramasser en cours à un cas sur deux ou presque. Je me mets à la place de la personne qui est dans la position qui fait la demande, quel que soit son statut. Comment on va arriver à démystifier tout ça pendant que la personne, puis pendant ce temps-là, cette personne-là va toujours être en attente d'une décision? Ça ne sera pas drôle. Non, c'est certain que ça ne sera pas drôle. Je pense que dès qu'on a une loi qui touche la vie des gens, nécessairement, ça peut être problématique. C'est sûr, on peut faire des erreurs dans le sens de tuer des gens qu'on n'aurait pas dû tuer aussi, puis on peut aussi ne pas tuer des gens qui auraient voulu être euthanasiés. Donc, c'est comme, là, vous excuserez le mot « tuer », mais je veux quand même utiliser les bons mots. Donc, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de complexité, puis comme vous dites, je pense que ça va se faire à coup de jugement, absolument. Oui, il va y avoir des protocoles qui vont être élaborés par le Collège des médecins, par l'Ordre des infirmières, par les ministères, etc., qui vont permettre d'assurer une certaine sauvegarde de la population, mais aussi de permettre aux gens d'avoir accès à l'aide médicale à mourir quand elles le veulent. Mais il y a énormément de complexité. Si on regarde à l'étranger aussi, dans d'autres pays où on pratique déjà l'aide médicale à mourir de façon anticipée, on a des cas très complexes. Particulièrement à cause des paliers de gouvernement aussi, vous avez mentionné à plusieurs reprises des conflits entre les deux, provincial et fédéral, ça finira plus à un moment donné. Non, c'est ça, c'est très complexe, puis c'est ça, c'est que ça rend ça hyper complexe, comme étant donné qu'on a la dissension entre les gouvernements, après ça, on a plus les changements légaux continuels, comment s'y retrouver, c'est vraiment très compliqué. Puis comme je vous disais, chaque petite question implique beaucoup de pensée, beaucoup de débats, ça fait que oui, on a comme une grosse affaire à réfléchir. Ça prendra plus de docteurs en psychologie, en philosophie, en toutes les sciences du cognitif à un moment donné pour démêler tout ça. Mais merci beaucoup. Merci M. Duval, merci Gabrielle. André Ledoux, s'il vous plaît. Ensuite, M. Couture. Il y a aussi Mme Louise Lamotte qui avait levé la main tout à l'heure. Mme Lamotte, oui. Moi, j'entends, vous avez dit, ça a commencé depuis 2009. On a parlé de l'aide médicale à mourir. Là, on est en 2023. Est-ce qu'on est si avancé que ça? De 2009 à 2023? À quel niveau avancer? À niveau, parce qu'on n'est pas rendu loin, il me semble. C'est toujours des contestations par un, par l'autre. C'est les débuts en 2009, en 2023. Je trouve qu'on n'a pas si avancé que ça, pourquoi? En fait, moi, je ne sais pas à quel niveau tout à fait vous parlez d'avancer. Parce que je pense, d'un point de vue sociétal, la discussion est avancée. On parle de complexité partout. Vous en avez parlé souvent. Oh non, ça va être complexe, ça va être complexe. C'est vrai que c'est complexe, mais on n'avance pas. Oui. Bien, c'est ça. Sauf qu'en même temps, on ne peut pas avancer facilement parce que nécessairement, il y a l'enjeu de la vie des gens dans ça aussi. Il faut toujours que la loi est vulnérable. Puis la loi avance à coups de gens qui la contestent aussi, qui font référence à la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, c'est ça. C'est des choses qui vont se faire, oui, à coups de jugement, comme je disais avec M. Duval. Mais on ne peut pas non plus avancer trop rapidement parce que les questions sont tellement complexes que ça demande beaucoup de prudence. Merci. André? André? Ton micro, André? Ton micro est fermé. Si on regarde l'historique de l'aile médicale à mourir, on peut dire que depuis que cette loi a été mise en application, tout s'est quand même bien déroulé. L'aile médicale à mourir, comme on l'a dit, a progressé. Et je pense que ce n'est pas compliqué du tout actuellement dans l'application de l'aide médicale à mourir. Pour ce qui est de l'élargissement, je pense que ça va être très important de bien préciser ce que c'est qu'on entend par handicap neuromoteur grave et incurable. Il faut que ce soit bien délimité, bien précisé. Et au moment où ça va être bien précisé, eh bien, on va l'insérer dans la loi. Et moi, je ne pense pas que ça puisse compliquer les choses. Tout sera assez clair et net. Et puis, on pourra à ce moment-là profiter d'une loi améliorée. Alors, je ne suis pas inquiet quant à quant à cette complexification de la loi. Je pense qu'on va en arriver à une mise en application de la nouvelle loi qui va être finalement profitable à la société. Merci, André. M. Couture? Votre micro, M. Couture? Oui. Oui, c'était tout simplement pour remercier Mme Dubuc et toute l'équipe de l'Observatoire. C'était très intéressant. Alors, merci à toute l'équipe. Et je pense que j'ai bien compris que c'était enregistré. On peut la revoir, je sais pas. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Couture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Varela? Allez-y. Votre micro, M. Varela. M. Varela, votre micro est fermé. Madame? Ça va, on vous entend. Oh, excellent. Merci. Et merci, Mme Dubuc, collègue. Je suis aussi dans le monde de la psychologie. Oui. Mais je vous avoue que le sujet ne me plaît pas. Ne me plaît pas. Parce que je vois que la science, la science et la pensée scientifique, veut se mêler avec un sujet sacré ou sacral, comme dirait Michel Maffessoli, en parlant de la proximité du sacre à la pensée, à la pensée humaine. Mais on peut réfléchir, le suivant. Moi, je trouve très pénible la possibilité de faire le passage, le passage final, sans avoir des images exultantes, passionnantes. Ça, c'est ma position personnelle. Je m'excuse d'exagérer un peu avec ça. Et la situation de la mort, je vais faire face à la situation de la mort. C'est pour ça que le sujet m'embête, parce que je ne suis pas là, Dieu voulant. Et moi, je vais faire face à la mort. Et comme dans le film Le 7e CO, tampon, Le 7e CO de Bergman, qu'il était face à face avec la mort. Il m'a joué au séchec pour voir les défis et les conséquences. Mais ça me soulage la pensée d'un gérontologue franco-croate, Miroslav Radman, un vrai penseur, qui, pour associer un peu la possibilité du départ, du sacré, et peut-être de la science, il propose de partir avec une excitation sexuelle médicamenteuse qui stimule tellement la sexualité que la personne meurt, mais avec une vitalité sensuelle fondamentale, totale, et avec la décision de passer par ça. Parce que le Viagra peut tuer le cœur, mais en dormant, sans l'intention de mourir. Alors, avec une intention de mourir, de passer par une sensualité sublime, suprême, exultante, et comme ça partir, ça serait comme mourir dans un enthousiasme de plaisir. Ça serait comme un vrai hommage à la vie et à tout ce qu'on a vécu du point de vue de la sensualité. Si je peux me permettre, M. Verala, sur ce sujet-là, je me suis aussi intéressée à la question, parce que, oui, je m'intéresse à la médicale à mourir, mais je m'intéresse de façon plus générale à la fin de vie, sans nécessairement passer par la médicale à mourir, mais le processus du mourir normal aussi. Puis, dans mes lectures, je ne suis pas psychanalyste, mais je me suis quand même un peu intéressée plus à cette branchée de la psychologie, parce que je pense que quand on parle de la fin de vie, il reste deux langages, il reste la psychanalyse et la religion. C'est les deux façons dont on peut parler de la mort. La plupart du temps, c'est de la mort naturelle. J'avais lu un recueil de Michel Demuzan, qui est un psychanalyste européen, qui parlait justement de ce qu'on constate dans une fin de vie normale. C'est justement une augmentation subite de la libido vers les derniers jours de la vie, pour justement permettre aux mourants de vivre ces derniers désirs de vivre. Souvent, ça va être dans le fantasmatique, ce ne sera pas nécessairement dans la réalité. Il y a cette mouvance-là de la psyché d'aller vers l'autre, dans une libido exagérée, dans la fin de vie. Je trouve que ça fait souvent que les gens vont subitement entrer en relation vraiment de façon très poignante. Moi, je l'ai vécu en étant bénévole en soin palliatif, de recevoir cette libido-là, cette énergie de vie que les gens peuvent avoir sur leur lit de mort. Il y a quelque chose de bouleversant, de magnifique, de nécessaire dans le processus de la fin de vie qui est naturel. Je trouve ça beau, je trouve ça noble, je trouve ça sacré. Je trouve aussi que c'est quelque chose que les gens vont perdre aussi avec l'aide médicale à mourir parce qu'on n'a pas ces processus naturels-là qui viennent. Oui, oui, mais naturel ou médicamenteuse, la puissance des médicaments spécifiques peut agir même sur la pensée d'Alzheimer, la pensée morte. L'excitation médicamenteuse peut faire le mourant et ressentir qu'il possède quelque chose avant de partir. C'est des choses de la vie fondamentales. Je trouve que c'est une belle avenue. C'est intéressant. Oui, alors Alida, mais d'abord Mme Kroger, d'abord ensuite Alida. Mme Kroger. Un grand merci d'un beau tour d'horizon. J'avoue que j'anticipe avec un peu d'anxiété la mise en œuvre de cet élargissement de loi. Les débats, je pense, ne sont pas terminés parce que même si la loi est adoptée, les règlements ne le sont pas encore. J'espère que les débats ne seront jamais terminés. Il faut toujours continuer de débattre de ces questions-là. C'est important. Comme vous l'avez bien exposé, la condition ou le critère d'une souffrance non traitable, c'est justement là. C'est dans l'interprétation de la réalité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a affaire à une maladie extrêmement insidieuse qui dure très longtemps, elle a des petites variations. Quelqu'un qui ne réagit presque plus pendant trois jours. Le quatrième jour, la personne va réagir. Ça va être un autre tableau. C'est sûr aussi que la triste réalité, c'est que les personnes avec démence avancée, souvent, elles ne manifestent rien. Pas de souffrance, pas de douleur. Elles ne manifestent tout simplement pas. Je pense que la douleur est beaucoup du côté de ceux qui observent, surtout des familles qui voient une personne qu'ils ont perdue comme personne, mais qui est encore là comme humain. Puis ça, c'est difficile à gérer, puis ça cause de la souffrance. Puis quelqu'un qui l'a vécu, il dit, moi, je ne veux pas que mes proches vivent ça. Moi, je ne veux pas être l'objet de ça, de toutes ces choses nécessaires. Voyez-vous, je pense que ça, c'est aussi un peu la réflexion sociale de base de la loi. Parce que votre génération, je pense que vous êtes en majorité des baby boomers, vous êtes la première génération de l'humanité à avoir à s'occuper de parents aussi vieillissants qui sont aussi hypothéqués par leur vieillissement. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité des gens aussi vieux puis qui vivent les épreuves du survieillissement, du très, très grand âge. Puis je pense que ce désir-là d'avoir comme une soupape, une mesure, une façon de sortir de ça, c'est un peu une exposition générationnelle à ce conflit-là. Puis comme vous dites, justement, ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est justement, c'est complexe, c'est cette exposition-là des gens autour qui font que souvent, on se dit, moi, je ne veux pas passer par là, quand, en réalité, les gens souvent, quand ils sont dans ça, ils ne sont pas nécessairement aussi malheureux que ce que les autres peuvent penser qu'ils sont. Il y a vraiment une grande variabilité interindividuelle dans ça. Je vous dirais, moi, je suis plutôt de l'approche de on meurt comme on a vécu, on met aussi la table de notre mourir pour les autres autour de nous. Donc, il y a comme des questions de transmission intergénérationnelle aussi à laquelle il faut réfléchir dans ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut que les gens meurent? Parce que là, plus ça va, plus ça augmente aussi. La médicale à mourir a augmenté de 42 % dans la dernière année. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite pour une génération en entier? Parce que d'après moi, votre génération, il va y avoir énormément de gens qui vont faire ce choix-là aussi. Donc, il y a des grandes questions philosophiques et des grandes questions générationnelles. C'est hyper complexe. Puis j'aime votre apport du regard de l'extérieur, oui. C'est des questions de société et de fond. De fond de notre perception de la vie et de la mort. Peut-être qu'il y aura des pilotes, des expériences à peut-être échelle qui vont apprendre sur comment ça se vit. Merci. Merci, Mme Kroger. Mme Piccolo? Oui, moi, je voulais juste vous remercier aussi pour votre présentation et aussi vos commentaires et les réponses que vous avez données aux questions. Vraiment très, très intéressants. Une question, je voulais savoir, la conférence est enregistrée, éventuellement elle va être sur le site de l'OVS, mais est-ce que la présentation électronique, votre PowerPoint aussi, est-ce qu'il va être disponible? Je peux l'envoyer à M. Ledoux, M. Fournier. Ça va me faire plaisir que ce soit disponible. Je vais envoyer une version. Oui, s'il vous plaît. Merci. M. Manza, c'est à vous, la parole? Votre micro, M. Manza. Très bien. D'abord, merci et bravo à Mme Dubuc. C'est un sujet très complexe qui se fait ressentir d'ailleurs par nos différentes réactions. Moi, j'ai un intérêt là-dessus parce que je donne aussi une conférence sur l'aide médicale à mourir, mais en contexte des ressources intermédiaires. Quant au progrès de la loi, moi, je pense que nous sommes privilégiés au Québec puisque nous sommes passés par un consensus. Souvenez-vous de la consultation populaire en 2009. Et aujourd'hui, nous avons déjà une loi, donc c'est consensuel. Moi, je pense que c'est un grand progrès qui s'est passé. On a eu une loi qui est votée. Et le grand défi, d'ailleurs, la conférencière l'a dit, le grand défi, c'était de contourner le code criminel. Et on a été très intelligent en mettant aide médicale à mourir, donc donner la mort, entre guillemets, qui devient comme un soin, mais qui doit passer par les soins palliatifs et j'en passe. Alors, je ne peux pas ne pas me souvenir de ma fille qui me posait une question quand je préparais aussi cette conférence comme vous, qui me dit, mais papa, vous êtes médecin, oui. Mais là, je vous entends répéter votre conférence. Mais comment vous êtes censé sauver la vie en tant que médecin ? Mais comment ça ? C'est le médecin maintenant qui donne la mort. Donc, c'est un sujet vraiment assez complexe. Je pense qu'avec le temps, il suffira seulement de mettre en application, en se basant, bien sûr, en se basant sur la pratique, parce qu'effectivement, en lisant la loi comme ça, elle paraît un peu difficile, mais en tout cas, moi, je suis très optimiste pour ça. Et puis, bravo, bravo, madame Dubuc. Si je peux me permettre, je vais amener votre réflexion peut-être à un autre endroit, mais un peu pour parler encore de ce que Mme Kruger a apporté tantôt. Mais vous parlez de consensus. Je pense que c'est un consensus actuel, contemporain, de votre génération, surtout parce que vous êtes la majorité de la génération québécoise. Mais j'ai hâte de voir dans 30 ans quelle va être l'opinion de ma génération devenue aînée. Comment on va arrimer ça avec notre expérience de vous qui avez traversé des fins de vie probablement écourtées par l'aide médicale à mourir, choisie dans cette orientation-là. Comment tout ça va s'arrimer? Comment est-ce que ça va être encore consensuel? On a plein de questions qui m'amènent dans 30 ans, quand moi, je vais être rendue à votre place aussi. Je ne dis pas que vous êtes en fin de vie, mais vous n'êtes plus vieux que moi de la majorité d'entre vous. Donc, ce sont des questions qui vous habitent un peu plus. Mais c'est ça. Oui, on parle de consensus, mais je pense qu'il faut garder l'idée du consensus dans sa dimension temporelle aussi, parce que ça n'aurait pas été un consensus il y a 50 ans. Est-ce que ça va en être un dans 50 ans aussi? Ça, c'est une question que je me pose dans le futur, comme de quoi ça va avoir l'air tout ça. D'accord. 50, c'est trop. 50, c'est trop, Mme Dubuc. Et 30, peut-être on peut parler une autre fois avec vous. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens, d'autres commentaires? Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, M. Ledoux, un dernier mot avant de terminer? Oui, bien écoutez, on vous a remercié à maintes reprises, Mme Dubuc. Je pense que les gens sont très satisfaits de votre conférence. Je peux ajouter à mon tour mes remerciements. Nous avons très apprécié votre conférence. Et je pense que ça nous a éclairés sur un sujet d'une grande importance, c'est-à-dire la fin de vie. Et puis, on va attendre, évidemment, le développement du gouvernement quant à cet élargissement de la loi. Un grand merci et puis bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Je vous rappelle que pour toute autre question, vous pouvez nous écrire à l'adresse info.ovs-oas.org. Merci, Mme Dubuc. Merci à tous. Merci, Pierre. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci. Merci, André. Merci. Merci. Bye. Merci.